... Nous, on a reçu une demande pour la démolition d'une partie du bâtiment. On parle de démolition, mais dans notre cas, ça va être un permis de construction qu'on émettra parce que c'est considéré comme une transformation du bâtiment. La démolition qui nous est demandé présentement devise que le bâtiment identifié comme bâtiment numéro 2 dans les études patrimoniales qu'on a à notre disposition, ce bâtiment-là est un bâtiment qui ne présente pas d'intérêt architectural et c'est la partie du bâtiment qui donne sur la rivière. C'est un bâtiment d'un étage en partie, deux étages en partie, sans aucun intérêt architectural, qui serait démoli. À ça s'ajouterait la démolition des liens entre ce bâtiment-là et le bâtiment situé sur le terrain voisin, connu comme le CS Brooks, et également la démolition de deux petites parties du bâtiment qui est située tout près de la rue principale. Donc, ce sont des petites... une heure de chargement et une petite partie d'un bâtiment qui a déjà été incendiée. Donc, la démolition est limitée à ces sections-là du bâtiment et elle ne concerne aucunement les bâtiments ou une partie du bâtiment qui présente un intérêt architectural. Les travaux, nous, on n'a pas indication à quel moment l'entrepreneur compte débuter des travaux. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a une demande de permis. Cette demande-là est toujours à l'étude par nos services. On est en train de vérifier certains détails. On attend certaines informations de la part du requérant. Et dès qu'on aura toute l'information nécessaire, qu'on sera assuré qu'on a fait toutes les analyses requises pour s'assurer de la conformité au règlement, nous, on émettra les permis. Normalement, lorsqu'on émet un permis d'entrepreneur, on a un délai de six mois pour débuter les travaux. La Ville est en cours de processus d'adoption d'un règlement concernant la désétude des bâtiments industriels. Ce règlement-là va permettre d'assurer l'entretien et le maintien de la sécurité pour tous les bâtiments industriels présents sur le territoire, que ces bâtiments-là soient occupés ou vacants. Le règlement sur la désétude, il y aura une consultation publique. Je n'ai pas la date exacte, mais on parle très tôt ce printemps. Il y a une entrée en vigueur mars ou avril au plus tard. Donc, c'est en cours de processus présentement. Il y a déjà eu l'adoption d'un projet de règlement. Il y aura une consultation et, au final, l'adoption d'un règlement qui entrera en vigueur suite à l'avis de conformité de la MRC de Manfrémagog. Que les gens comprennent bien que ce bâtiment-là, présentement, fait l'objet d'une intervention très particulière dans la part de nos services et, j'oserais dire, du conseil municipal, avec l'objectif très clair d'assurer la préservation de toutes les parties du bâtiment qui présentent un intérêt architectural. Et on n'a pas en main toutes les études nécessaires pour bien connaître les parties du bâtiment que l'on devra préserver, mettre en valeur et éventuellement occuper avec des nouvelles fonctions, nous l'espérons.